Bien sûr, alors je m'appelle Gaëlle Marie, je suis comédienne, ça c'est vraiment mon premier métier quand j'étais petite, c'est ça que je voulais faire et puis à force j'ai rajouté des casquettes, donc réalisatrice, animatrice télé qui m'est tombée dessus par hasard, danseuse et chanteuse et donc je fais un petit peu tout ça depuis une quinzaine d'années, certains un peu plus longtemps, certains un peu plus récemment mais en gros ça fait 15 ans que je suis comédienne. Et ok, et tu disais par hasard comment c'était tombée dessus animatrice ? En fait mais vraiment, je pense que le destin, je ne sais pas s'il y a un dieu, un destin, des dieux, je ne sais pas, mais ils avaient décidé que je serais animatrice télé sur Gully parce qu'en fait il y avait un site internet sur lequel il y avait des photos et des vidéos, il y en a encore plein des sites comme ça et donc je reçois un message, non c'est même pas ça, attends je te dis des bêtises, il y a une nana qui m'avait trouvé là-dessus, qui m'avait envoyé un message sur un mail que je n'utilisais plus et un jour je me dis un matin, tiens je vais aller vérifier mes mails là-dessus, je réponds, j'enlève et après j'efface cette adresse. Elle m'avait envoyé un mail le matin même, je n'avais pas été sur cette adresse mail depuis peut-être 6 mois, un truc comme ça, te dire déjà le pif de la nana. Et donc elle me dit voilà, je cherche quelqu'un pour une émission de télé, pour des enfants, est-ce que ça t'intéresse ? Moi évidemment, mais bien sûr. Elle me dit, il faut que tu me fasses une vidéo de présentation d'une minute trente. Et ils avaient déjà casté deux autres personnes, ils cherchaient une troisième. Et moi je n'avais pas vu passer l'annonce du premier casting. Et j'oublie, j'oublie totalement de faire cette vidéo de présentation, mais vraiment j'oublie. Et je travaillais au théâtre à la Commune des Champs-Élysées à cette époque, et j'y vais avec mes fausses lunettes en plastoc sans carreau que je mettais, parce que je kiffais quoi, voilà. Voilà, ne me jugez pas, je me barre au boulot comme ça, et là elle m'appelle, elle me fait, ouais Gael, je n'ai pas reçu ta vidéo. Alors moi, grosse mytho qui joue de la flûte, je suis là, ah bon, ça doit être Internet, je ne comprends pas et tout. Écoute, je te la renvoie tout de suite. On raccroche, et là je me dis, je n'ai pas le choix, il faut que je le fasse maintenant. Et donc je lui ai fait sur ma trottinette, avec mes fausses lunettes, en disant que des conneries, genre voilà, je fais 1m55, donc pour les enfants c'est idéal, ils pourront se reconnaître en moi. Je suis canon, mais en même temps je suis drôle, enfin j'espère que vous m'entendez avec le bruit des voitures, enfin que des conneries, et j'envoie. Et je fais deux prises quoi, je fais la première, je me plante parce que je ne regarde pas où je vais avec ma trottinette, et la deuxième, je l'envoie. Et ils kiffent, ils kiffent parce qu'il n'y a personne d'autre qui fait ça, parce qu'il y a un côté à la fois rigolo, à la fois je m'en foutiste, mais en même temps je dis ce qu'il y a à dire, et ils se disent bah banco, et de là ils m'embauchent. Ok, et là ça fait 7 ans. Et ça fait 7 ans, ça fait 7 ans les fous. Ils sont fous, ils ont misé sur une folding, et bon, écoute, ça a marché. Et alors, première question, qu'est-ce que tu trouves le plus facile, et qu'est-ce que tu trouves le plus difficile dans ce métier ? Alors, ce que je trouve le plus difficile, c'est toutes les périodes où on ne travaille pas. Moi, je sais que c'est là où ça va m'attaquer le mental, où je vais me remettre en question sur mes capacités de travail ou de talent, où est-ce que j'ai vraiment choisi le bon métier, où est-ce que j'arrête tout, que je parte au fin fond de la planète et que je fasse un potager. C'est vraiment les périodes où on ne travaille pas, et d'autant plus en ce moment avec la pandémie, c'est encore pire, parce que vraiment au niveau de la France et du monde, on ne sait pas si on va pouvoir tourner, faire ci, faire ça, on passe par des montagnes russes constamment, donc c'est vraiment, voilà, c'est encore plus exagéré. Mais c'est toutes ces périodes-là où on ne travaille pas, d'autant plus quand on voit les copains et les copines qui, eux, travaillent, on est content pour eux, mais en même temps, on se dit, moi, qu'est-ce que j'ai fait pour que ça ne marche pas ? Donc c'est vraiment tous ces moments-là, et les moments qui sont au top, c'est les moments, au contraire, où je travaille. Donc là, tu peux m'appeler, il faut que je me réveille à 4h du mat' pour être sur le plateau à 6, il n'y a pas de problème, tu peux me maquiller pendant des heures, tu peux me changer les scènes la veille, tu peux, machin, tout. Alors ça, c'est le kiff, quoi. En gros, notre taf, il est résumé dans l'intitulé, c'est jouer la comédie, c'est jouer sur scène, c'est jouer, donc évidemment, c'est du travail. Mais c'est, d'ailleurs, on est le seul taf avec, on est applaudi à la fin de notre boulot, quoi. Donc c'est quand même un sacré kiff. Tout ce qui concerne la créativité de notre boulot, ça, c'est le top. Et alors, donc un comédien qui commence ce métier, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil que tu aurais aimé, qu'on te donne quand tu avais commencé, quand t'as commencé ? Je dirais déjà, en premier, il ne faut pas penser que le métier de comédien, c'est juste apprendre son texte et rien faire d'autre. C'est un peu contradictoire avec ce que je disais avant sur le fait de jouer. Oui, il faut garder cette envie, il faut vraiment garder l'enfant en soi, mais il faut comprendre aussi qu'il faut travailler sur son corps, travailler sur sa voix, travailler sur les intentions de son personnage, travailler sur ci, sur ça. En fait, l'idée, c'est vraiment que ton personnage, il soit le plus vivant, le plus probable et vraisemblable. Et tout ça, ça demande du boulot. Donc être comédien, ce n'est pas juste apprendre un texte et le balancer à la volée comme ça. Il y a vraiment tout un tas de choses autour qu'il faut les chercher et auxquelles il faut se frotter. Après, je dirais qu'il faut aussi écouter ce qu'on nous dit, mais pas trop écouter ce qu'on nous dit. Par exemple, moi, on m'a beaucoup dit, tu as trop d'énergie, trop d'énergie, oh là là, on ne sait pas quoi faire avec toi. Ou ton visage est trop mobile, attention, tu fais plein de grimaces. Parfois, ça peut paraître un peu trop, un peu surjoué, etc. Et évidemment, il faut l'écouter. Moi, je l'écoute, mais parfois, ça a pu me couper l'herbe sous le pied ou ça a pu me frustrer à me dire attention, attention, attention. Et en fait, j'étais plus dans ma tête que dans jouer la scène et la vivre. Et surtout que souvent, quand on regarde après les rushs avec la personne qui nous a dit ça, souvent, en fait, quand j'en fais beaucoup ou trop, eh bien, en fait, non, ce n'est pas du tout ce que ça redonne à l'écran. À partir du moment où il y a la sincérité, en fait, ça passe crème. Et ça peut être souvent des choses qui reviennent en tant que, par exemple, en tant que noir, en tant que métis. C'est souvent des choses qu'on peut nous dire parce qu'on peut avoir une tendance plus exubérante que la moyenne. Mais voilà, encore une fois, à partir du moment où il y a la sincérité, en général, ça passe, quoi. Il n'y a pas de problème. Alors après, il y a chacun différent, évidemment. Et ce n'est pas pour ça qu'il faut non plus… Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Je ne comprends pas. Évidemment, je ne parle pas de ça. Mais… Plus longtemps, on ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas aussi plaire à tout le monde. Ah ouais, ça, c'est un très, très bon conseil, Flo. On ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut vraiment, vraiment, vraiment pas plaire à tout le monde. Et ça, c'est encore un truc sur lequel moi-même, je travaille. Parce que je peux avoir une tendance à… S'il vous plaît, aimez-moi. Alors, tout va bien. Dans ma vie personnelle, tout va bien. Mais en tant que comédienne, on joue beaucoup sur le désir. Le désir, on veut nous faire jouer. On a envie de jouer avec telle personne. Voilà. Tous ces trucs-là, je ne parle évidemment pas de désir sexuel, bande de pervers. Voilà, sur tout ce truc-là de désir de jeu, etc. Et voilà, tu vois, des pistes, tu vois, ce que je veux dire. Et ça, c'est vrai que… Voilà, tout ce truc de désir, il faut savoir qu'on ne peut pas être désiré par tout le monde de la même manière qu'on n'a pas envie de jouer avec tout le monde et qu'on n'aime pas tous les films, de la Terre, non plus. Et alors, dernière question. Donc, si tu rencontrais ton acteur ou ton actrice préférée, ce serait quoi les trois questions que tu lui poserais ? Alors, je pense que je lui demanderais sa méthode de travail quand il a ou il ou elle a un scénario. Comment Yael fait pour… Voilà, qu'est-ce qu'Yael fait ? Je dis Yael parce que j'essaye d'inclure tout le monde et les non-genrés aussi. Qu'est-ce qu'Yael fait pour… Voilà, elle a un texte, elle a un perso. Comment ça se passe ? Comment ça s'est passé aussi pour les castings ? Parce que nos acteurs et actrices préférées, ils sont à un niveau où souvent, ils n'ont quasiment plus de casting à faire, mais les temps où ils en avaient, comment ils se préparaient. Et surtout, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est toutes les questions où justement, quand ils ne travaillent pas ou quand ils ont des doutes ou quand ils ont eu des mauvaises remarques ou des choses qui ont pu les atteindre personnellement, comment ils ont fait pour transformer toute cette énergie, toutes ces pensées négatives, tout ce qui pouvait être vu comme des défauts en quelque chose de positif et en une force. Ça, ça m'intéresse beaucoup. Merci beaucoup, Gaëlle. De rien.